Le 4 mai, la mer Oonoufer-Farbering, on a déjà parlé de la 2 ans, un peu plus d'eau dans cette journée, c'était ce matin, avec Lunas Pigao qui se présentait. On trouve donc une mer qui a gagné les 3 courses, en plat, à Toulouse et à Saint-Groux, qui a produit un vainqueur Plushing Flames, un vainqueur en plat, mais aussi en obstacle, à Marseille-Vivo. Et oui, à l'époque où il y avait de l'obstacle à Marseille-Vivo. Et c'est la souche de Fabellit, Bâtonnier et Premiunta. Premiunta, un champion américain, Advalorem, un sprinter anglais, vainqueur des Middle Parts Stakes, 2 ans. Nous y gagnons des Quillen Stakes sur 700 mètres, c'était depuis 3 ans. Et Fabellit, qui nous ramène aux années 80, avait remporté le grand pléthérium, pris Jean-Luc Lagardère aujourd'hui, face au mal. Et nous avons sur une des pannels le numéro 76, pardon, le numéro 76, s'il est le même, retour en arrière dans le catalogue, il y a eu le numéro 76. La Reine Margot, un chef d'oeuvre de Patrice Chérault, la Reine Margot, une fille de Alnamix et Alpalonga par Freedom Cry. On a également vu tout à l'heure, elle a 2 ans, ça fait, on a vu cette origine tout à l'heure en tout cas. Alpalonga, la mère, gagnant de 4 courses, en plat, mais 12 victoires également en obstacle, dont le grand Stikopsis de Villarbanne, à l'époque, il y avait de l'obstacle à Villarbanne. Maintenant, ça s'appelle Lyon, là, ça va, et il y a eu le PSF au milieu du superbe. La mère est une sorte de Arabis, remarquable, si vous voulez le course, gagnant de le Grand Prix de la région Alsace à Strasbourg.